Hola tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo SOS où je vais te parler de l'acné dorsal si tu as des boutons au niveau de ton dos cette vidéo elle est pour toi parce que je vais t'expliquer les causes de ce problème les choses à éviter pour ne pas avoir ce problème et comment t'en débarrasser bien sûr avec une routine précise et adaptée à ce problème avec laquelle tu vas t'en débarrasser en un claquement de doigts donc si c'est une vidéo qui t'intéresse je t'invite à continuer à regarder c'est parti quelles sont les causes de l'acné dorsal c'est tout simplement le même principe que l'acné sur le visage c'est à dire qu'on va avoir une accumulation de sébum et qu'est ce qui se passe c'est que ça va obstruer les pores et dès qu'on a les pores obstrués on a des imperfections qui vont apparaître tels que des boutons des points noirs des points blancs les peaux mortes etc qui vont s'accumuler sur la peau donc c'est vraiment exactement le même principe que l'acné sur le visage en général les gens qui n'ont pas d'acné sur le visage ils peuvent avoir de l'acné sur les bras je vous ai déjà fait une vidéo à ce propos ou bien justement sur le dos ou sur d'autres parties du corps il y a plusieurs facteurs qui peuvent te causer l'acné du dos tels que le port de vêtements synthétiques ou des vêtements trop serrés évite certaines matières en général il y a certaines matières que dès que tu les mets tu as directement des problèmes moi je suis allergique si on peut dire ça comme ça à la matière du maillot de bain dès que je mets ça j'ai des problèmes directement ma peau elle réagit parce que justement c'est une matière qui n'est pas forcément très confortable et moi personnellement je réagis très vite à cette matière là donc moi je te conseille d'éviter les matières synthétiques d'éviter de porter des matières synthétiques pendant une longue durée typiquement l'eau que je porte actuellement c'est une matière synthétique c'est du polyester 100% pur et dur mais c'est quelque chose que je mets ponctuellement si je sors là en vous filmant cette vidéo par exemple c'est pas quelque chose que je vais porter toute la journée ça j'évite de faire ça franchement le stress il ya certaines personnes qui dès qu'elles sont stressées leur corps réagit donc soyez attentifs aux signes de votre corps parce que souvent par rapport à vos humeurs votre stress votre état d'esprit votre corps il réagit typiquement là on arrive en période d'examen pour les étudiants c'est stressant tu peux avoir des boutons des boutons sur le dos tu peux avoir des rougeurs de l'eczéma plein de signes comme ça soyez attentif à votre corps à votre hygiène de vie et écoutez vraiment votre corps en général si vous n'avez pas l'habitude d'avoir des problèmes de peau et que tout d'un coup vous avez certaines réactions si vous prenez un peu de recul et que vous réfléchissez bien ce que vous avez fait les les jours qui précède le problème en question vous pouvez trouver le déclencheur justement de ce problème si justement vous venez traverser une période de stress si vous avez changé quelque chose au niveau de votre alimentation au niveau de votre sommeil aussi tout ça ce sont des causes qui peuvent facilement créer des problèmes de peau donc soyez attentif à ça ensuite on a la transpiration alors forcément si tu fais du sport ou si tu es une personne qui transpire assez rapidement ou dès que tu as des coups de chaud tu transpires et si tu gardes tes vêtements pendant une longue durée problème à coup sûr tu vas avoir des petits boutons une réaction au niveau de ta peau donc soit attentif à ta transpiration change de vêtements si tu as eu un gros coup de chaud évidemment si tu es dehors que tu passes toute la journée dehors c'est un peu plus compliqué mais dès que tu rentres à la maison tu te douches le soir si vous avez l'habitude de vous doucher que le matin faites attention à ça surtout que là on arrive en période d'été moi l'été je me lave le matin le soir même l'après midi s'il le faut vraiment pas négliger l'hygiène à ce niveau là et c'est le point suivant une hygiène négligée si tu te douche pas si tu te douche une fois tous les deux jours ou quelques fois par semaine je rigole mais vous savez il ya vraiment des gens qui font comme ça parce qu'ils n'ont pas forcément besoin ou qui puent pas etc mais ça c'est quand même une hygiène négligée à un moment donné tu dois faire attention lave toi au moins une fois par jour enfin ça va de soi parce que dès que tu négliges ton hygiène tu peux clairement avoir des problèmes de peau c'est logique et puis finalement si tu utilises des produits qui sont pas adaptés à ta peau ou également la prise de médicaments certains médicaments peuvent te créer des problèmes de peau par rapport à ça vous savez il ya quelques mois j'avais testé un gel douche que j'avais acheté comme ça je voulais l'essayer et j'ai fait une réaction allergique je me suis douché avec et quelques heures après j'ai commencé à avoir plein de boutons sur le corps sur les bras partout j'ai paniqué c'était horrible donc c'est vraiment ça l'exemple typique des cosmétiques pas adaptés après bon tu ne peux pas savoir à l'avant si tu veux être allergique à un produit un autre quand tu fais des tests moi typiquement j'adore le skincare j'aime bien essayer de nouveaux produits etc tu peux pas savoir à l'avance comment ta peau va réagir mais ça peut vraiment être une des causes de l'acné des réactions sur ta peau les filles le soutien gorge je sais pas vous mais moi personnellement quand je mets mon soutien gorge je le lave pas directement après coup je le mets pas au sale c'est une zone qui est assez propre donc moi en général je mets mon soutien gorge je le range ou je le remets deux jours après je le lave pas tout de suite dites moi si vous faites la même chose dans le commentaire ou dites moi si je suis une grosse dégueu en tout cas je sais que beaucoup de personnes font ça mais faites attention parce que si vous mettez plusieurs fois à la suite le même soutien gorge ou si vous avez transpiré ou après le sport etc ça c'est à bannir après le sport après avoir transpiré tu changes de soutien gorge et tu le mets au sale là on parle vraiment d'une journée normale où tu n'as pas vraiment eu d'activité où tu n'as pas transpiré on est bien d'accord à ce niveau là mais faites attention parce que vous savez ici au niveau des bretelles ou ici la bande qui tient le soutien gorge là là vous pouvez avoir des boutons je suis sûre que vous savez de quoi je parle des fois vous pouvez avoir des petits boutons ici ici au niveau de la poitrine ça c'est vraiment dû au soutien gorge et si le soutien gorge il n'est pas très propre ou que tu l'as mis plusieurs fois etc les bactéries s'accumulent et ça peut te causer des problèmes de peau des boutons et compagnie donc faites attention à ça les filles à votre soutien gorge et puis finalement ça c'est vraiment un détail qu'il ne faut pas négliger et je pense que beaucoup de gens font pas très attention à ça après avoir rincé vos cheveux le shampoing le masque le démêlant et compagnie ça laisse un résidu ultra gras au niveau du dos soyez attentifs la prochaine fois que vous vous douchez que vous lavez les cheveux etc vous rincez vos cheveux et ensuite vous passez votre main et vous allez voir que ça glisse énormément et qu'il y a un résidu gras qui reste une sensation huileuse sur le dos ça c'est catastrophique si vous vous rincez pas bien le corps ce résidu gras va rester sur la peau et ça peut vous créer des boutons pour être sûr de ne pas avoir de problème moi ce que je fais c'est que je me lève les cheveux et vraiment à la fin de ma douche c'est à ce moment là que je me nettoie le corps comme ça je suis sûr et certaine que mon dos il est bien propre et qu'il n'y aura pas de résidu à ce niveau là qui va rester de film gras et compagnie comment te débarrasser de l'acné dorsale quelle est la routine adaptée alors la première étape c'est le nettoyage de la peau alors là je vais présenter plusieurs produits que j'utilise moi personnellement mais l'ingrédient clé qu'il faut que tu cherches au niveau de ton nettoyant c'est l'acide salicylique c'est vraiment cet ingrédient là qu'il faut prendre quand tu as de l'acné que ce soit sur le visage ou sur le corps c'est vraiment cet ingrédient là qui va t'en débarrasser le premier nettoyant qui est ma valeur sûre dont je vous ai déjà parlé par rapport aux bras boutonneux c'est la gamme c'est rave anti rugosité qui justement contient de l'acide salicylique ça va nettoyer la peau en profondeur l'exfolier t'enlever toutes les impuretés et t'enlever ces boutons là et tu peux vraiment utiliser cette gamme comme simple routine pour t'en débarrasser le nettoyant et après coup la crème parce que la crème contient aussi de l'acide salicylique donc ça va hydrater ta peau après coup mais tout en l'exfoliant en douceur également donc ça c'est vraiment le duo gagnant que je vous conseille vivement ensuite une de mes valeurs sûres quand il s'agit de l'acné c'est la gamme effet clair de la roche posée je suis sûre que vous connaissez déjà cette gamme la roche posée c'est vraiment la marque que je te recommande si tu as des problèmes de peau et notamment de l'acné donc celle ci c'est la crème mousse en désincrustante donc celle là elle va nettoyer ta peau en profondeur vraiment éliminer toutes les impuretés et par contre ça peut t'irriter la peau moi typiquement j'aime bien au lieu de me faire un masque par exemple d'utiliser ce nettoyant là parce que ça va vraiment nettoyer ma peau en profondeur et après coup justement j'ai même la peau irritée tellement ça à nettoyer ma peau mais pour le dos si tu as l'acné du dos ce nettoyant là va vraiment t'enlever tous ces boutons nettoyer ta peau en profondeur et éliminer toutes les impuretés points noirs boutons peau morte et compagnie et le troisième nettoyant qui est ma valeur sûre c'est le lubex c'est le nettoyant que tu trouves en pharmacie au ph 5,5 alors justement quand j'ai eu mon problème de peau avec mes tests de cosmétiques qui n'étaient pas adaptés à ma peau dont j'avais fait la petite réaction allergique dont je vous ai parlé juste avant je suis allée à la pharmacie j'ai demandé à la pharmacienne je lui ai montré justement mes bras et mon corps tous ces petits boutons elle m'a dit vous faites une réaction allergique utilisez le lubex ça va vous nettoyer la peau en douceur rééquilibrer votre ph naturel de la peau etc et c'est ce que ce produit a fait pour moi je me suis nettoyé le corps avec ça et tous ces petits boutons sont partis en un claquement de doigts donc ça c'est vraiment top ici c'est bien noté c'est pour les peaux sensibles ou infectés et pour le traitement d'appoint des dermatoses donc ça c'est vraiment l'idéal pour nettoyer ta peau correctement en t'évitant les problèmes si tu as une peau à problème ce nettoyant peut t'en débarrasser en douceur finalement moi je vous conseille de vous faire un masque alors là vous allez me dire un masque au niveau du dos et oui alors je sais que ça peut être compliqué de se faire un masque soi même au niveau du dos au niveau de l'application donc je te recommande de demander l'aide à quelqu'un de ta famille un proche de t'appliquer le masque ensuite à toi de le laisser agir et après coup de doucher c'est quelque chose qui est quand même facile à faire qui n'est pas non plus trop gênant à mon sens c'est de te faire le masque à l'argile alors cette argile je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos l'argile verte l'argile verte c'est vraiment le produit que tu dois avoir dans ta pharmacie de la salle de bain parce que c'est vraiment l'ingrédient qui va purifier ta peau et la nettoyer en profondeur ici c'est bien noté l'argile est connue pour éliminer les impuretés et les excès de sébum qui sont les causes même de l'acné donc fais toi un masque à l'argile verte pour bien purifier ton dos en profondeur et ça je te recommande de le faire au moins deux fois par semaine dans un premier temps si tu as beaucoup d'acné dorsal et une fois que tu t'en es débarrassé deux fois par mois trois fois par mois c'est suffisant en complément avec les nettoyants dont je viens de parler et mon outil miraculeux que vous connaissez déjà c'est le jampé le jampé le filet africain d'ailleurs vous êtes pas mal dans les commentaires à rigoler par rapport à ma prononciation de ce mot le jampé moi je sais pas comment ça se prononce moi je le prononce comme il s'écrit vous voyez mais du coup venez m'envoyer un audio sur instagram et dites moi comment ça se prononce parce que je crois que ça se prononce pas jampé du coup et arrêtez de rire de moi c'est pas sympa c'est mon outil de nettoyage de peau pour exfolier ma peau numéro un ma valeur sûre c'est vraiment ce qui va permettre de nettoyer ta peau en profondeur de l'exfolier bien comme il faut et c'est l'idéal pour le dos au premier abord ça te paraît compliqué mais pas du tout parce qu'encore une fois le jampé justement est super extensible ce qui fait que même toi même tu peux utiliser comme ça et bien te frotter le dos dans tous les sens donc ça c'est vraiment génial c'est vraiment l'outil numéro un que je vous recommande dont je vous ai déjà parlé dans mes vidéos notamment pour vous débarrasser des jambes fraises et compagnie et d'ailleurs il y en a certains aussi d'entre vous qui me demandent si vous pouvez prendre la boule de douche là et la découper pour en faire un jampé non vous pouvez pas faire ça ça n'a rien à voir ce n'est pas du tout la même matière ni le même produit le même matériel arrêtez de faire les radins ça ça coûte 5 euros et ça vous dure 5 ans même plus en général c'est une longue bande d'un mètre que tu coupes au fur et à mesure selon les parties du corps et une bande peut te durer un an deux ans donc s'il vous plaît procurez vous un jampé n'essayez pas de fabriquer un jampé maison non c'est pas cher et ça vaut vraiment le coup et c'est super rentable un jampé vous dure jusqu'à 5 ans et plus après avoir nettoyé ton dos avec ces nettoyants là qui contiennent de l'acide salicylique je te recommande de tonifier ta peau et l'ingrédient clé vraiment pour ton acné dorsal c'est l'arbre à thé c'est le tea tree oil alors là je l'ai pas sous la main mais moi j'utilise ceux de body shop ils sont super accessibles ils sont pas très chers tu appliques ça sur ton dos pourquoi parce que l'abraté c'est vraiment un ingrédient qui va protéger ta peau contre l'acné ça a des propriétés antibactériennes antivirales anti infectieuses ça va assainir ta peau franchement c'est vraiment l'ingrédient que je te recommande numéro 1 pour te débarrasser de ton acné que ce soit sur le visage ou sur le dos encore une fois et le deuxième produit que je te recommande qui a aussi les mêmes propriétés que l'abraté c'est l'huile de nigel je t'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos aussi c'est vraiment un produit qui a des propriétés anti-inflammatoires antimicrobiennes donc ça va vraiment protéger ta peau contre les microbes contre les futures impuretés qui peuvent survenir après coup donc après avoir nettoyé ta peau tu appliques ton tonic à abraté tu peux après coup appliquer ton huile de nigel et après coup tu appliques tes crèmes hydratantes ma lotion serrave que vous connaissez déjà c'est vraiment ma crème que j'utilise pour le visage pour le corps ma valeur sûre ou justement après avoir fait subir au dos ces nettoyants qui sont assez agressifs et qui peuvent t'irriter quand même la peau mais bon quand il s'agit de nettoyer ta peau en profondeur de t'éliminer les impuretés les boutons et compagnie c'est ce genre de nettoyant qu'on utilise que ce soit pour le visage ou pour le corps et ce sont des produits qui t'agressent la peau, t'irritent la peau, t'assèchent la peau et compagnie donc après coup il faut bien hydrater la peau et l'idéal pour moi c'est l'aloe vera ça va t'hydrater la peau, ça va l'apaiser ça va t'éviter aussi d'avoir des marques l'aloe vera vous savez c'est ce que j'utilise contre mon hyperpigmentation ça m'aide beaucoup et pour unifier ton teint donc voilà pour la routine adaptée je te la mets ici à l'écran précisément tu peux bête sur pause, screenshot et compagnie sauvegarder et si tu suis cette routine normalement tu en es débarrassé très rapidement de cet acné dorsal si t'as cet acné dorsal depuis un certain moment que t'as déjà testé plusieurs routines en vain que ça n'a pas fonctionné peut-être que c'est dû vraiment à une cause hormonale et là je te conseille bien entendu d'aller voir un dermatologue qui lui va vraiment poser un diagnostic médical professionnel et qui va trouver des causes sous-jacentes à ce problème que t'as pas pu déterminer de par toi-même etc et lui te prescrire des antibiotiques ou des médicaments qui ne sont pas forcément en vente en grande surface où tu as besoin d'une ordonnance et compagnie donc voilà moi c'est ce que je vous conseille toujours de faire c'est si vous avez un problème de peau et que vous avez tout fait pour vous en débarrasser en vain c'est d'après coup d'aller voir le dermatologue pour voir ce qui se passe s'il n'y a pas autre chose derrière etc donc voilà pour l'acné dorsal j'espère que cette vidéo te sera d'une grande aide j'attends tes retours dans les commentaires après avoir testé cette routine si tu connais d'autres produits, d'autres routines etc mets-les dans les commentaires encore une fois ils sont là pour ça j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas mets un j'aime n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne on se retrouve très vite besitos Musique